Alors, maintenant, c'est Lucie, les moines et l'impastor qui vont faire l'étude de la CAF d'une villa-romaine d'Ecli. Alors, bonjour. Très rapidement, je vais vous présenter un peu le site d'Ecli. C'est une fouille qui a été réalisée en 2022, en février, et dont l'étude du site est encore en cours. Donc, Ecli, rapidement, on est à 50 km au nord de Reims et au sud de Charleville, donc à mes distances, ici. Et on est proche du cours de la vallée de l'Aisne. On est sur un site rural et la fouille est liée à l'implantation d'une des nombreuses éoliennes qu'il y a dans le secteur. Alors, le site, très, très rapidement, donc, c'est principalement, enfin, c'est quasiment que des structures romaines qui appartiennent, donc, à une probable villa. Et vous avez, donc, quelques images du site. On est en pleine crayeuse où, normalement, les structures se lisent bien. Bon, là, ce n'est pas le cas. Et les enduits peints, donc, ont été découverts dans la cave. Et on a eu la chance de tomber dessus durant le diag. Et c'est pour ça que l'équipe de fouille, en février, a été protégée aussi. Enfin, c'était pour les enduits, mais on en a bénéficié. Il y a une seule structure qui n'est pas romaine sur ce site-là, qui est ici. Et donc, je vous la montre rapidement. C'est une fosse de chasse néolithique ou H du bronze. Donc, c'est des formes très longues et très resserrées, de 5 mètres de longueur en général, face à la forme d'un cigare, on va dire. Et un creusement en V. Et voilà, c'est un piège pour la chasse. Et c'est la seule structure qui dépasse de l'époque romaine. Et sinon, pour le reste du site, on avait un puits qu'on a dû fouiller complètement. Donc, le puits, vous voyez, on est descendu et il est profond de 9 mètres. On a très, très peu de structure. En fait, l'intégralité du site est arrasée. On a quelques trous de poteaux. Ce puits qui, heureusement, conserve du mobilier. Et la cave, voilà, dont je vous ai mis quelques illustrations. Elle fait 15 mètres en surface, 15 mètres carrés. Et elle est conservée sur 1,50 m de hauteur. Donc, il manque à peu près 1 mètre, 1,50 mètre au site pour avoir le niveau de circulation romain. Donc, voilà, je ne vais pas vraiment vous montrer le plan de la villa. Et le site a été abandonné à la fin du troisième siècle, d'après le mobilier céramique qui est piégé, donc, dans la cave, notamment, puisque tout a été, une partie des matériaux, enfin, la villa, les éléments ont été démontés. Et tous les matériaux non réutilisables ont été rejetés dans la cave. Voilà. J'ai fait le tour. Je laisse. Merci. Voilà, donc, les peintures en remblée nous ont donné quelques éléments d'informations pour reconstituer l'organisation d'un décor dont on n'a pas le contexte. Donc, voilà, vous allez découvrir au fur et à mesure. Ce que l'on a positionné à la base du décor, on n'a pas le raccord avec un sol. Par contre, les compartiments ornés d'une tige végétale et qui est probablement, ces compartiments sont probablement encadrés d'un filet blanc. Donc, sur un fond rouge qu'on a retrouvé aussi sur un autre ensemble qu'on avait rapproché au départ et qu'on a finalement séparé. Et je vous l'ai montré après. Donc, au-dessus, une moulure fictive avec le jeu habituel des filets foncés et des filets clairs qui donnent l'impression de ces reliefs qui couronnent la zone inférieure. Et au-dessus, qui fait le lien, la séparation avec des panneaux dont on voit ici une bande jaune. Cette bande est cernée de filets noirs grisâtres, un peu bleutés, qui comportent une couleur assez variable d'un fragment à un autre, qui indique aussi qu'on avait beaucoup de panneaux différents. Vous allez voir la succession des motifs. Et aussi, on a quelques fragments qui indiquent aussi un filet d'encadrement intérieur des panneaux. Donc, c'est celui de gauche. Une restitution hypothétique vous permet de voir ici l'organisation et le rythme des panneaux et d'interpanneaux. Donc, ces panneaux qui étaient encadrés, qui avaient des filets intérieurs avec des petits motifs dans l'angle, et puis qui étaient couronnés par une pète en motif central, sous la forme aussi, comme on l'a vu assez souvent, d'une acrotère. Elle est prolongée par des volutes en S, à ramification. Donc, ce traitement-là est assez particulier. Elle est cernée d'un trait noir. Donc, vous voyez les contrastes et les jeux de couleurs des bandes jaunes qui sont encadrées par des filets. Et puis, la bande sommitale, qui est aussi d'une teinte un peu grisâtre, un peu verdâtre. Alors, le raccord avec un éventuel plafond des poutres n'a pas été déterminé parce qu'on a que quelques fragments qui, vous voyez en haut à droite, ce fragment-là qui comporte une interruption assez brutale et qui pourrait correspondre à une jonction avec soit le plafond, soit une poutre ou un aménagement. Donc, ça, c'est encore une question. Le camp des labres est un camp des labres végétalisé avec des feuillages qui sont très simplifiés, voire schématisés. Il y a ici deux modules différents avec des touffes un petit peu qui sont différentes et qu'on a pu superposer grâce à des assemblages vraiment de... Pas de dernière minute, mais avec du courage et qui permettent d'enchaîner au moins deux motifs différents. Mais on pense qu'il y a d'autres motifs qui pouvaient s'insérer dans cette succession, notamment un fragment qui comporte aussi le même départ de tige et un ruban un petit peu en zigzag, un peu raide, particulier aussi. Ces éléments qui indiquent... Alors là, on l'a associé à la hampe. Je ne vous ai pas parlé de la hampe du candela, mais qui est extrêmement simplifiée aussi. Juste en filet étroit et que l'on peut retrouver... C'est vraiment très rectiligne. Donc, on s'est dit que ça pouvait être justement cette hampe. Et ici, une forme de rinceau. Donc, une variante qui venait s'insérer dans la succession des motifs, avec une feuille ici, avec plusieurs lobes, et qui est cernée, cette fois-ci, d'un filet rouge. Donc, cette variété-là, déjà, nous met un peu sur la piste par rapport à l'interprétation qu'on peut avoir de l'espace orné. L'extrémité des candélabres était aussi ornée d'une petite touffeuse végétale, qui est systématiquement traitée de la même manière, avec des feuilles trilobées. Ici, toute simple. Donc, il n'y a pas de nuance colorée, là. Ces couleurs différentes que vous voyez sont plus liées à la conservation qu'aux nuances colorées. C'était vraiment un pigment pour le vert, en tout cas une teinte pour le vert, une teinte pour le rouge, et une teinte pour le jaune. Les couleurs de base. Donc, voilà. On a pris le parti de restituer quatre panneaux, cinq interpanneaux au minimum, sur une même paroi, parce qu'au niveau des angles de pièces et des informations sur l'aménagement éventuel, on a très, très peu de choses, voire pas du tout. Donc, ça permet d'avoir une idée du grand espace que ces enduits ornés, peut-être une galerie, un couloir, ou en tout cas pas d'autres informations. Voilà l'ensemble d'eux qui a été aussi isolé, parce qu'on n'avait pas de possibilité de le repositionner dans la restitution que vous avez vue précédemment. Peut-être que vous aurez des idées par rapport à ça. Notamment une torsade et une imitation de porphyre vert avec des nuances, un fond vert et des petites touches vertes aussi posées dessus, qui donnent cet effet de vénure ou de marbre. En dessous, cet élément-là, que l'on retrouve ici, donc là, les assemblages n'ont pas permis d'avoir quelque chose de cohérent. On les a rapprochés, parce que par rapport à la symétrie, il pourrait s'agir de petits chapiteaux et qui seraient en lien avec une structure architecturale qui pourrait porter ce registre-là. Mais bon, là, les exemples nous manquent aussi en comparaison pour pouvoir interpréter. Aussi, dans ces petits motifs un peu mous, vous voyez comment ils sont traités avec un cerne jaune autour du motif. C'est aussi remarquable. On le retrouve ici sur d'autres types de motifs que l'on n'a pas associés, qui nous font penser plutôt à des motifs végétaux. Mais là, on n'a rien pour le confirmer. Et un des rares éléments architecturaux, avec cet angle ouvert, qui pourrait correspondre à une ouverture liée à la torsade. Vous avez le schéma de cette torsade qui se retrouve... On a le départ, on a les mêmes jeux colorés, donc on a déduit que ça pouvait être en lien avec ce groupe-là. En sachant que les mortiers sont très proches, donc on n'a pas pu dissocier ces quatre premiers groupes. Le troisième ensemble, vous ne voyez peut-être pas trop, mais c'est un mouchetis assez fin, qui reprend les couleurs que l'on a vues aussi, noires et jaunes. Donc il n'y a pas de surprise. Ce champ est surmonté d'un... Donc on l'attribue à une plainte, mais c'est probablement une plainte qui est surmontée par une bande jaune, avec peut-être un tracé préparatoire rouge, mais qui est vraiment sous-jacent, et qui n'était pas destiné à être vue, puisque l'exemple le plus représentatif, c'est celui-ci, où la bande est bordée de part et d'autre, par des filets noirs. Donc ça, c'est le résultat final. Au-dessus, un champ blanc, et on n'a rien d'autre. L'ensemble quatre est constitué de compartiments juxtaposés, avec des losanges dans les compartiments, certainement d'autres motifs géométriques dans les autres compartiments. Là, on a juste la succession, l'enchaînement entre le compartiment rouge et le compartiment noir. Il y a quelques éléments ici qui disent que la restitution est schématique, mais ça devait être un petit peu plus travaillé, notamment des petits motifs végétaux qu'on n'arrive pas à identifier au niveau de la forme non plus. C'est vraiment un état de trace. Et le dernier ensemble qu'on a isolé du premier, je vous ai parlé de ce fond rouge qu'on avait interprété comme la partie basse du premier ensemble. Et on s'est posé la question aussi de l'emplacement de ce compartiment, ce caisson, on l'a restitué ici de manière à ce que... Sur la plaque, c'est assez difficile à lire, mais la restitution permet de voir l'effet de profondeur de ce caisson et qui a été séparé de l'autre ensemble parce qu'on n'a pas de solution et pas non plus de comparaison pour pouvoir les associer. Et le support est un petit peu différent. Voilà, ça c'est le dernier que je viens de vous montrer. La couche de finition des quatre premiers ensembles a été composée d'un sable siliceux assez foncé avec des petits silex qui n'ont pas été gênants pour la mise en œuvre. Il n'y a pas eu un traitement particulier ou un choix de sable particulier pour la couche de finition. Alors qu'ici, dans le dernier ensemble, il y a vraiment une couche de finition qui se différencie des couches de préparation, au niveau du granulat en tout cas. Voilà, c'est les empreintes de chevron avec quelques traces de terre crue qui indiquent un support, une élévation légère. Là, je vous ai mis quelques exemples de tracés préparatoires. Une petite marque peut-être à la truelle, les tracés à la cordelette, tous ces tracés qui ont permis de mettre en place le décor d'une manière très simple et très... à la fois technique, mais assez courante. Il n'y a pas de surprise. Vous avez ici les points de centre qui ont servi à faire les deux demi-cercles qui composent la pète. Voilà quelques exemples de candélabres végétalisées, donc assez simplifiées aussi dans le traitement. Un peu plus complexe, centra de gondes, les volutes qui sont travaillées un petit peu plus qu'à Eclis aussi, qui comportent un peu plus de... un peu plus de... pas de dextérité, mais un soin différent, à dire, et une complexité au niveau architectural aussi. un autre exemple au Villard d'Eria. Donc là, c'est aussi différent. Je vous les montre pour que vous puissiez observer la différence des... On a des gros plans, donc maintenant, ça permet d'avoir la touche et la manière de peindre. On arrive à comparer aussi ces... On a à la fois la représentation, la stylistique, mais aussi la touche picturale qui est assez importante et qu'on essaie maintenant de documenter. Et l'exemple de la Villa du Grosseveld pour montrer la combinaison entre des successions de bandes colorées aussi, avec ce jeu coloré, et une schématisation qui est encore différente Là, on n'a plus le... On s'éloigne un petit peu du caractère végétal. On a une interprétation, une schématisation qui est encore différente. J'ai mis un exemple d'Ephèse, juste pour le... C'est ces motifs en acrotère et que l'on retrouve, alors pas forcément des pètes, mais on a toutes sortes de motifs qui viennent couronner les panneaux ou les entablements. Et puis, un exemple de dernière minute, l'exemple belge de la Villa de Champion, où là, c'est la zone supérieure qui couronne un décor à candélabre végétalisé aussi. Donc, on n'a pas la photo pour le candélabre, donc je ne sais pas trop à quoi il ressemble. Et on a parlé hier, c'est cette façon de peindre aussi qui reprend un peu les mêmes couleurs qu'a écrit, donc qui est de la première moitié du IIIe siècle. Donc là, on est dans des comparaisons fin du... Oui, deuxième moitié, deuxième, et début du IIIe siècle. Il y a... Pardon. On a plutôt une bonne nouvelle pour la suite de ce décor. Je te laisse la parole. Merci à vous. Du coup, on est en train de réfléchir, enfin, de vraiment monter un projet avec le musée de l'Ardenne, donc à Charleville, qui accueille déjà les décors de Mont-Sy-Saint-Pierre et qui, donc, vont probablement, enfin, sûrement accueillir prochainement ce décor-là dans leur espace muséal. Voilà. Merci beaucoup. On a respecté très bien le temps. Est-ce qu'il y a des questions à la salle ? Oui, Yves ? Pour le décor 5, pourquoi vous restituez un cartouche, en fait ? Voilà. Enfin, un compartiment, on va dire. Alors, les éléments qui nous manquent ici, qui ne sont pas représentés aux traits, ce sont des nuances de couleurs. Oui, pardon, je reprends. Ce qui nous a permis de restituer ce relief-là, ce sont les nuances de couleurs. Donc, il y a pas mal d'atterrations, mais il y a des différences de couleurs entre la verticale et l'horizontale, ce qui implique forcément une diagonale ici et qui permet d'avoir le relief, le caisson. Ça pourrait très bien être l'angle d'un grand panneau médian avec des tiges croisées, type tirs bouletés, simplement croisées aux angles, en ornement du champ du panneau médian. Oui. Ce n'est pas forcément un petit compartiment, c'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. On l'a fait vraiment par rapport au peu de vestiges conservés, par rapport à ce groupe-là, ça représente à peu près une caisse et demie par rapport à tout l'ensemble. Donc, c'est un parti pris, effectivement. Non, mais on peut faire aussi une... Tu veux dire, une suggestion ou les deux propositions, une suggestion en panneau ou en compartiment. Par exemple, oui, pourquoi pas. Non, c'est juste le fait de ces deux ampes croisées à l'angle, là, qui pour moi sont... Oui, ce motif de croix, c'est un peu bizarre. Donc, je verrais mieux deux ampes croisées, bouletées aux extrémités avec des petits anneaux de part et d'autre du croisement. Oui, oui, comme on a pu voir précédemment, du croisement des filles. Voilà, exactement. Je crois que Sabine voulait aussi rajouter quelque chose. Pardon. C'est vrai que c'est un motif qui nous a vraiment posé beaucoup de questions parce que très peu complet. Donc, on est parti sur une observation fine. L'état de conservation est aussi complexe. Et on est parti sur l'idée de quelque chose de symétrique par rapport à l'axe, sans avoir ignoré cette idée de l'encadrement. Mais l'observation fine et ces petits points, en fait, qui se trouvent aussi à l'intérieur de l'angle, nous semblaient davantage évoquer cela. Mais effectivement, ça reste quelque chose d'un peu tellement isolé, en fait, par rapport à l'ensemble des fragments du Remblay. Voilà, on manque d'éléments. J'en viens au décor 1. Observation technique, j'ai remarqué que le lissage de l'enduit était vertical partout sur les fragments qui ont été présentés, ce qui est assez singulier, assez intéressant. Est-ce que sur les surfaces blanches constituant des panneaux, parce que vous avez sans doute du matériel pour les panneaux, est-ce que c'est aussi vertical ou est-ce que ce serait horizontal dans les zones non peintes et vertical dans les zones peintes, de façon à faire une espèce de préparation préalable, oui, enfin, préparation à la peinture ? Quelque chose que j'ai observé en Suisse, par exemple. Pour des décors, justement, à fond blanc, on pose les lissages un petit peu en fonction de ce qui va être peint. Oui, c'est intéressant parce qu'on avait remarqué aussi un petit badigeon, comme un lait de chaud, qui aurait été posé en amont de l'application des motifs et qui a été grossièrement lissé. C'est pour ça que vous le voyez en lumière rasante, on le voit bien. On l'a essentiellement remarqué au niveau des camps des labres, de la partie du haut des panneaux. Il me semble qu'on n'avait pas beaucoup de surface en blanc et surtout, quand on a du blanc, on ne peut pas les orienter. Comme c'est du fragmentaire, je ne peux pas répondre à ta question réellement. Peut-être que Jean-François pourrait apporter un... Globalement, c'était vertical. Globalement, c'était vertical. Après, sur les grands champs, on n'a pas pu avoir la visibilité puisqu'on avait très peu de matériel. C'est intéressant, merci.